Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Au cours des émeutes qui ont secoué le pays, les insoumis ont été montrés du doigt et accusés d'avoir légitimé la violence. Est-ce que, oui ou non, vous considérez que les insoumis ont joué un jeu, on va dire, dangereux dans cette affaire ? Oui. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui allume la mèche. Souvenez-vous, mercredi 28 juin dans un tweet, c'est le premier jour des émeutes, et le leader de la France insoumise écrit « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice ». Le mot d'ordre est clair. Non, nous n'appelons pas au calme. Et sur les plateaux, dans les studios, partout, vous avez les perroquets insoumis qui reprennent « Non, nous n'appelons pas au calme ». Certains à la France insoumise sont même allés plus loin. Je pense à la députée Alma Dufour. « Il ne se passe jamais rien sans rapport de force. Oui, la faim justifie les moyens », dit-elle. Un député de la République ne devrait pas dire ça. Et c'est la même qui, deux jours plus tard, face au désarroi des commerçants de sa circonscription, réclame des renforts de police pour protéger les magasins. On rêve. C'est comme Jean-Luc Mélenchon qui, après avoir attisé la haine, se dit « saisie d'effroi » après ce qui est arrivé au maire de l'Aille-les-Roses. Ses réactions, voyez-vous, sont indignes de la fonction qu'ils occupent ou qu'ils ont occupée. Ça a été le cas de toute la gauche, de toute la NUPES ? Non, c'est ça qui est intéressant. À part Sandrine Rousseau, qui est souvent indexée sur la France insoumise, la plupart des autres politiques de gauche ont une attitude plutôt responsable. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a demandé à tous les élus de la NUPES d'appeler au calme. Bon, alors, il l'a fait dans une vidéo en se mettant en scène devant des ruines fumantes. Mais il l'a fait. Marine Tondelier, la patronne des Verts aussi, alors qu'elle a défendu, vous vous souvenez, les manifestations des soulèvements de la terre, même celles qui ont dérapé. Bon, Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, a évidemment condamné fermement les violences. En ajoutant, quand on est de gauche, on défend les services publics, pas leur pillage. On voit bien que ce qui s'est passé en cette fin de semaine, c'est une fracture de la NUPES et une forme d'isolement de Jean-Luc Mélenchon. Une fracture, yves, entre d'un côté ceux qui font de la surenchère politique, on l'a vu notamment pendant les retraites, mais qui comprennent qu'il y a des moments où il faut s'arrêter, et de l'autre, Jean-Luc Mélenchon qui, dans les crises, manifeste une forme de jouissance. On sent que les situations insurrectionnelles le grisent, voyez-vous. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes, puis dans les affrontements au moment de la réforme des retraites, et maintenant, lors des émeutes, Jean-Luc Mélenchon pense que la violence le sert. Il se trompe. Les violences desservent ceux qui soufflent sur les braises, parce que les Français n'en veulent pas. Mais est-ce que ça vaut aussi pour la droite, Alba ? Oui, ça vaut pour tous ceux qui croient pouvoir tirer profit d'une crise. J'ai aussi entendu Éric Zemmour parler de guerre civile, d'émeutes raciales. Oui, lui aussi utilise la situation pour tenter de surfer sur ses obsessions. Vous savez, je lisais un ancien secrétaire national de la CFDT, Jean-Louis Malice, qui disait « Ceux qui nient ou relativisent la gravité de la mort d'un jeune, et ceux qui tentent d'exploiter la colère pour des visions partisanes, sont à mettre dans le même sac. » Dans les moments de crise, de tensions extrêmes, lorsqu'on est une personnalité politique à la hauteur de sa fonction, on fait preuve de responsabilité. Et quand des émeutes secouent notre démocratie, la responsabilité, c'est d'appeler au calme. Quand on jette de l'huile sur le feu, on est un danger public. Merci beaucoup, Alba Ventura.